bonjour à tous bienvenue dans funtech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait le test du xiaomi redmi note 9s que voici on a déjà fait si jamais pour tout ce qui est caractéristiques techniques je vais pas revenir dessus je vous mettrai le lien description ici on a déjà fait donc toutes ces caractéristiques techniques ici on va juste faire un ressenti de l'appareil donc déjà pour revenir au dos le module comme ça je trouve assez sympa la couleur aussi après on aime on n'aime pas les traces de doigts ça va encore sont pas trop visibles sur celui ci un niveau de l'écran ici au niveau de l'écran il est là il est suffisamment lumineux pour aller au soleil il a comme on va dire on dit mais l'iphone l'affichage true tone ça veut dire qu'il va adapter sa luminosité la colorimétrie on va dire de l'appareil par rapport à l'ambiance l'éclairage qui vous entoure donc ça c'est un bon point la petite bulle aussi j'aime bien parce qu'elle est assez discrète d'ailleurs vous ne devez même pas l'avoir ou pas énormément ça c'est cool niveau de l'audio les points faibles tout de suite que j'ai remarqué on va attaquer un des manques qui me manque à moi c'est le dual speaker ici qu'il n'a pas il faut relativiser tous ces points c'est en fonction de son prix donc c'est des points négatifs qui ne sont pas vraiment au vu de son prix donc le dual speaker ici qu'il n'a pas l'affichage aux led qui ne l'a pas et je crois que c'est à peu près tout voilà les appareils photo évidemment pourrait rêver mieux aussi mais à ce prix là franchement c'est très correct vous verrez je mettrai des petits tests que j'ai fait je vous mettrai en même temps qu'on fait que je parle de que je vous fais ce test je voulais mettrai en direct dans la vidéo il est très fluide ce téléphone avec son snapdragon 720 g donc franchement la fluidité vous n'avez pas de problème après les jeux ça tournera peut-être pas tout à fond mais tous les jeux vous arriverez à les faire tourner encore une fois pas avec les résolutions et les performances au maximum vous ferez tourner quand même la plupart des jeux on a pas mal d'applications google installé un petit pied de nez peut-être à son concurrent huawei bref tout cas c'est très bien installé et incorporé vous avez google now ici tout de suite en swipant depuis le bureau principal de la gauche vers la droite vous avez google now déjà intégré qui est très bien intégré ce que je regrette d'ailleurs sur les samsung qui n'aient pas cette fonction là je trouve ça dommage mais c'est comme ça niveau du son puisqu'on parlait de son tout à l'heure on va tout de suite testé alors si ça veut bien hop ça c'est le son à fond vous voyez qu'il est suffisamment fort et agréable à entendre et l'image et si on fait l'écran comme ça avec juste que ces petites bulles franchement pour garder du contenu multimédia c'est très très correct je trouve que pour être une immersion totale c'est très bien fait vous serez bien immersé dans l'image en immersion dans le dans votre film ou votre vidéo vous regardez ça c'est cool donc niveau son voilà ce que ça donne et niveau de l'image pour voir une vidéo ça c'est très bien qu'est ce qu'on peut dire d'autres toutes les applications j'ai testé soit facebook instagram tout ça il ya aucun souci ça fonctionne toutes les applications générales vous n'aurez pas de problème niveau performance pour les faire tourner sauf voilà sauf les plus gourmandes gourmandes en guillemets mais même j'ai testé les jeux call of duty asphalt 9 etc ça fonctionne très bien ils sont installés ici vous n'avez pas de souci encore une fois pas avec les performances à fond à fond évidemment mais ça fonctionnera bien j'ai pas constaté de chauffe non plus sur ce téléphone malgré les jeux etc j'ai pas pu constater de chauffe de cet appareil et c'est un très bon point c'est très plaisant qu'est ce qu'il y a d'autre les appareils photos les appareils photos mais je vous ai dit je vous mettrai description les seules choses à retenir importante on va dire pour moi c'est la caméra face avant qui filme enfin jusqu'à le full hd donc 1920 par 1080 mais c'est pas trop mal là vous voyez ce que ça donne ça reste assez stable vous entendez le son c'est également pour la partie ici on fait un test de vidéo en 4k 60 images par seconde ils sont ce que ça donne et la qualité de l'image je tiens le téléphone à deux mains alors ça bouge quand même un peu stabilisation sera meilleur si vous filmez en 1920 par 1080 et à l'arrière vous pouvez filmer jusqu'en 4k 30 fps on va pas faire tout le tour que j'ai déjà fait des appareils photos et tout ça la seule chose évidemment c'est de nuit là vous pouvez avoir des problèmes pour faire des photos de nuit ça va vite se dégrader quand la luminosité sera faible en plein jour vous n'avez pas de souci ce sera pas le meilleur piqué du monde c'est pas le photophone de l'année on est d'accord et pour son prix vous ferez des très belles photos mais de plein jour en plein jour ou avec une luminosité suffisante d'accord le capteur d'empreintes lui fonctionne très bien ici là où il est placé ben voilà il est placé sur la tranche droite du téléphone pas à l'arrière pas sous l'écran mais bien sous la tranche sur la tranche droite pardon du téléphone ici les gauchers je vous conseille de scanner votre empreinte avec l'index et comme ça vous mettez votre index dessus et vous pouvez déverrouiller votre téléphone je l'ai pas fait moi mais vous pouvez le faire je pense que pour les gauchers ça sera pratique voilà donc pour moi j'ai trouvé que c'était un très très bon téléphone pour son prix encore une fois la seule manque aussi que j'ai pas points faibles de ce téléphone il n'a pas de nfc veut dire que vos payements sont contacts vous ne pourrez pas les faire sur ce téléphone je trouve ça dommage surtout qu'à cette gamme de prix on a le le honor 9x pro qui lui à le nfc et ça c'est dommage il n'a pas les peux pas tout avoir voilà il va falloir faire un choix dans ses concurrents directs évidemment vous trouverez sûrement des des oppo et des autres xiaomi il y en a tellement à vous de faire votre jugement moi je trouve qu'il est très bien équilibré il a une très bonne batterie il tiendra facilement la journée sans problème encore une fois ça dépend de vos usages si vous êtes sur le dessus tout le temps tout le temps tout le temps évidemment ça va descendre plus vite et selon ce que vous regardez fait des gros jeux ou des choses qui vont consommer énormément mais ce que j'ai vu la journée le fera son problème avec ses 5000 et quelques milliampères vous n'aurez pas de problème pour tenir la journée quand une fois le solde aussi d'autres points négatifs qu'on peut relever ou négatif ou points faibles encore une fois c'est qu'il n'est pas prêt pour la 5g donc voilà si vous voulez le garder longtemps il fonctionnera c'est pas parce que la 5g arrive que la 4g elle ne marchera plus il faut arrêter un petit peu avec ses psychoses maintenant de la 5g il marchera très bien en 4g même pendant des années encore le seul truc si vous voulez vraiment avoir le top top et les techniques et à fond il sera pas 5g ça c'est sûr voilà il faudra partir sur un autre téléphone voilà la fluidité est là évidemment c'est pas un écran de lanterre c'est tout mais la fluidité est là et le processeur fait bien son travail je trouve qu'il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas je trouve qu'il n'y a rien à dire quoi pour ça pour son prix 200 et quelques euros vous 200 francs suisse voilà ou 200 dollars vous le trouverez en cherchant bien moi j'ai fait venir de la boutique aliexpress voilà franchement aucun souci avec ce téléphone pour ça pour ce prix là je trouve que c'est un très très bon choix maintenant c'est à vous de faire votre choix avec ce que je viens de vous dire et voilà son form factor aussi il tient très très bien en main dû à son format comme ça étiré 21 9e je crois ou 18 9e je vous mettrai ça dans la description je suis plus sûr mais il tient très bien en main malgré la taille de son écran il tiendra bien en main je trouve la prise en main est agréable si vous avez des questions par rapport à ce téléphone n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai volontiers sur ce je vous dis portez vous bien à très bientôt n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé de vous abonner c'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos c'est andro fun tech ciao 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501